Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Pour avoir plus d'aide, ça se passe en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va parler d'un transfert d'énergie très important en physique, notamment en thermodynamique, le transfert thermique. On l'a vu dans cette vidéo-là, il y a quatre sortes de transferts d'énergie et uniquement quatre. Donc quatre façons de transférer l'énergie d'un système à un autre. Et l'une de ces façons, c'est le transfert thermique que l'on note Q. Comme c'est un transfert d'énergie, il a la même unité que l'énergie et il s'exprime donc en joules. Un transfert thermique, ça va toujours du corps chaud vers un corps froid. Et ça a lieu jusqu'à ce que les deux systèmes, les deux corps, soient à la même température. Lorsque les deux cas sont à la même température, c'est un état particulier qu'on appelle l'équilibre thermique. Les deux systèmes sont à la même température et il n'y a donc plus de transfert thermique entre les deux. C'est ce qui se passe par exemple quand on sort le beurre du frigo quand on cuisine. On le sort, il est froid, donc il est dur. Et au fur et à mesure, il est réchauffé par la pièce. Et donc à la fin, il a la même température que la pièce et on peut le mettre dans les cookies. Il faut noter que le corps humain est une source chaude. Ça veut dire que dès qu'il va être en contact avec un corps en dessous de 37 degrés, ce qui arrive souvent, il y a un transfert thermique du corps humain vers l'extérieur. Et donc c'est pour ça qu'on a froid parce qu'on perd de l'énergie qui s'en va vers l'extérieur. Pour éviter d'avoir trop froid, il va falloir que ce système-là soit petit pour qu'on arrive vite à l'équilibre thermique. À l'équilibre thermique, l'environnement est à la même température et du coup on ne perd pas ce transfert thermique. C'est ce qui se passe par exemple quand on se met sous la couette ou qu'on met un pull. Au lieu de chauffer toute la pièce, on ne chauffe que l'air qui est dans la couette et du coup comme c'est beaucoup plus petit, on y arrive plus vite et donc on peut s'endormir sans avoir froid. Il existe trois sortes de transferts thermiques. Le premier, c'est la conduction. C'est le transfert thermique qui a lieu lorsque deux corps solides sont en contact. Par exemple lorsque j'ai ma tasse de thé dans la main, il y a un transfert thermique entre le thé et ma main. Donc là le thé chauffe ma main, mais si j'ai un verre d'eau froide dans la main, et bien là c'est ma main qui chauffe l'eau. C'est le transfert thermique le plus simple et j'en parle beaucoup plus dans cette vidéo-là où je vais vous expliquer tout dans les détails. La loi qui régit la conduction, c'est la loi de Fourier. Le deuxième type de transfert thermique, c'est la convection. La convection, ça arrive lorsqu'un fluide participe au transfert thermique. La différence entre les solides et les fuites, c'est que les fluides peuvent bouger plus facilement. Qu'est-ce qui va se passer quand on chauffe un fluide ? Par exemple, j'ai une casserole avec de l'eau dedans et que je le mets sous le feu là, donc ça chauffe. Les molécules d'eau qui sont en bas vont chauffer plus vite. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Leur température va augmenter. Mais comme leur température va augmenter, on en parle ici sur ce que c'est que la température, la place prise par les particules d'eau va aussi augmenter. Et donc le volume va augmenter. Ce qui fait que la densité va, elle, diminuer. Donc l'eau qui est là a une densité plus faible que l'eau qui est là. L'eau chaude qui est là, une densité plus faible que l'eau froide qui est là. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette eau chaude, comme elle a une densité plus faible, elle va monter. Et inversement, l'eau froide qui est en haut va descendre. Et on va voir apparaître comme ça ce qu'on appelle des rouleaux de convection. Ça chauffe en bas, ça monte, ça refroidit en haut, ça descend, etc. Et c'est grâce à ces rouleaux de convection que finalement, quand vous chauffez votre eau des pattes, toute l'eau est chaude, pas juste le bas. Ce n'est pas de la conduction, c'est de la convection. Il y a du mouvement de matière, du mouvement. C'est pour ça qu'il y a de la convection. Alors vous voyez, la convection, c'est plus compliqué. Ça bouge, etc. Donc on ne va pas avoir de loi simple comme la loi de Fourier. On va avoir une loi dite phénoménologique, faite par Newton. Et on se rend compte que Newton est vraiment partout en physique. Alors une loi phénoménologique, ça veut dire quoi ? C'est une loi qui a été trouvée de façon empirique grâce à l'expérience et qui ne vient pas des lois microscopiques, de ce qui se passe au niveau microscopique. Souvent quand on regarde ce qui se passe au niveau microscopique, il faut faire des grosses grosses approximations pour retrouver cette loi. L'avantage, c'est qu'il est simple, donc facile à appliquer. Mais l'inconvénient, c'est qu'il ne va marcher que sur des systèmes simples et il va donner des bons ordres de grandeur. Mais si on veut des détails, ça ne va pas être suffisant. Et cette loi phénoménologique de Newton, elle porte sur la puissance et non pas sur le transfert thermique. Alors, si vous ne savez plus ce que c'est que la puissance, il y a cette vidéo-là qui en parle. Sinon, rapidement, on se rappelle que la puissance, c'est égal au transfert thermique par unité de temps. Ce qui donne en langage post-bac avec les différentiels que c'est la dérivée du transfert thermique par rapport au temps. Donc la puissance, c'est la dérivée du transfert thermique par rapport au temps. Et la loi, elle dit quoi en fait ? Elle dit que cette puissance, elle est proportionnelle à la fois à la surface de contact. Plus cette surface-là est grande, plus la puissance va être grande. Ça apparaît logique. C'est pour ça que quand on met une casserole sur un petit feu, ça chauffe moins vite que si on la met sur un gros feu parce que la surface est augmentée et donc la puissance est augmentée. Mais ça dépend aussi de l'écart de température. Là, encore une fois, c'est logique. Si je mets un feu à 45 degrés, ça va chauffer moins vite que si je mets un feu à 100 degrés. C'est pour ça qu'il y a des boutons sur les plaques vitrocéramiques pour forcer le feu en dessous et pour pouvoir décider de si ça chauffe vite ou moins vite. Et quand on met plus fort, ça chauffe plus vite. Elle dit juste ça, cette loi. Donc cette loi, elle n'est pas à connaître. Elle sera donnée dans les exercices. Mais en gros, elle dit que pour chauffer plus vite, il faut soit prendre un feu plus grand, soit mettre le feu plus fort. Ce n'est pas très compliqué non plus. Petite remarque, la puissance ici que moi j'ai utilisée, donc ici qui est une puissance thermique, peut aussi s'appeler le flux thermique. C'est exactement la même chose. Mais bon, il y a les deux notations. Donc si vous avez le flux, c'est la même chose que la puissance. Moi, je ne vois pas d'autres explications qu'il y a deux notations juste pour perdre les élèves. Donc ne vous laissez pas faire et pensez bien que c'est la même chose que la puissance. La dernière sorte de transfert thermique, c'est le rayonnement. Si vous vous rappelez de ma vidéo où je présente les différents transferts d'énergie, j'ai bien dit qu'il y avait deux sortes de transferts d'énergie différents, qui étaient le transfert thermique et le rayonnement. Pour moi, je ne mets pas le rayonnement dans le transfert thermique. Il se trouve que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, c'est mis ensemble. Donc c'est pour ça que je le mets dedans. Parce qu'on va vous le demander, si on vous demande les trois types, pour savoir que c'est le rayonnement. Mais pour moi, je ne le mets pas ensemble. Pourquoi ? Parce que les phénomènes physiques sous-jacents sont très différents. Notamment, le rayonnement, c'est le seul transfert d'énergie qui peut se faire dans le vide. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un contact direct entre les deux systèmes. Un système peut chauffer un autre sans être en contact. Il y a du vide entre les deux. C'est la lumière qui va transporter l'énergie. La lumière qu'on peut voir soit comme une onde électromagnétique, soit comme un photon, suivant comment on voit les choses. Je vous ai mis le lien vers les deux vidéos qui en parlent en description. Donc, tout objet chaud, quel qu'il soit, émet un rayonnement. Ce rayonnement, il a un spectre continu avec un pic qui va dépendre de la température. C'est-à-dire que plus le corps est chaud, plus le spectre va être déplacé vers le bleu. Plus les longueurs d'onde émises vont être courtes. C'est ce qu'on appelle la loi de Wien. C'est comme ça que, par exemple, on peut repérer les étoiles chaudes, qui sont bleues par rapport aux étoiles froides, qui elles sont plutôt rouges. Donc, quand on dit que tout corps chaud émet de la lumière, ça veut dire que même vous, nous, tous les corps humains, émettent un rayonnement. Et ils perdent de l'énergie par rayonnement. Alors, pourquoi on ne voit pas cette lumière ? Simplement parce que notre température est tellement faible que la lumière émise est dans les infrarouges. Et l'infrarouge, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais c'est pour ça qu'on peut, par exemple, prendre une caméra infrarouge ou un satellite infrarouge. L'autre chose qu'il faut savoir sur les rayonnements, c'est que la puissance augmente avec la température. Ça paraît logique. Plus un corps est chaud, plus il va avoir une puissance de rayonnement importante. C'est ce qu'on appelle la loi de Stephen Boltzmann, qui dit que la puissance thermique, donc qui est due au rayonnement, est liée à la fois à la surface du corps. Plus la surface du corps est importante, plus il va perdre de l'énergie par rayonnement. Ça, on en revient à ce qu'on avait lu sur la convection. Mais aussi à la température. Cette fois-ci, ce n'est pas proportionnel. On a T puissance 4. C'est-à-dire que vraiment, si on augmente d'un degré, la puissance rayonnée, elle, va beaucoup, beaucoup augmenter. Et il y a un coefficient de proportionnalité qu'on appelle sigma. Donc si on regarde les unités S est en mètre carré, T est en Kelvin, P est en Watt, c'est une puissance, ce qui fait que sigma est en Watt, Kelvin moins 4, mètre moins 2. Petite remarque, ces 3 types de transferts thermiques ne sont pas indépendants. Ils arrivent souvent tous en même temps. Si par exemple, je suis dans un chalet tranquille, en train de regarder le feu de cheminée, je suis à la fois chauffée par le feu, par rayonnement. On remarque, si je mets une feuille de papier entre le feu et moi, je ne ressens plus la même chaleur. C'est bien que le rayonnement a été bloqué, donc le feu nous chauffe par rayonnement. Mais le feu nous chauffe aussi par convection, puisqu'il va chauffer l'air qui est à côté de la cheminée, et qui va donc, par mouvement de convection, arriver jusqu'à moi. Et il va aussi chauffer les murs de la cheminée par conduction. Donc on voit que les 3 phénomènes arrivent en même temps. Donc pour résumer, le transfert thermique est noté Q, et il s'exprime en joules. C'est un transfert d'énergie sans mouvement, si vous voulez. Il peut être de 3 sortes, ou 2 suivant votre cours. Donc la conduction, quand des corps solides sont en contact, comme ici le manche de la casserole avec la main. La convection, quand il y a un fluide qui subit des mouvements, de ce qu'on appelle des rouleaux de convection, il va monter et descendre, puisque la densité dépend de la température. Et le troisième, qui peut dans certains cas être considéré comme un transfert thermique, le rayonnement. Tout corps chaud émet une onde électromagnétique qui transporte de l'énergie à l'extérieur. Donc le feu ici par exemple, mais aussi le soleil qui chauffe la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire, si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir dans la description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.